Sorti un an après le mythique NBA Jam de Midway, Dog Dream, alias Street Hoop en version Euro, pourrait à première vue alimenter la réputation de plagiaire qui collait à la peau de Data East à l'époque. Pour la petite histoire, la même année se tenait le procès Capcom vs Data East, intenté par le premier pour violation des droits d'auteur. Cela dit, une ou deux parties suffisent à comprendre que ce jeu de basket arcade a su trouver sa propre voie. Sans nier la volonté de surfer sur le succès de NBA Jam, l'ambiance, les graphismes et surtout le gameplay de Dog Dream lui sont propres. Le jeu sera testé un peu moins d'un an plus tard dans Console Plus et Player One dans sa version Neo Geo CD. Graphisme 79%, on a vu bien mieux sur Neo Geo, les graphismes du jeu ne se sont pas foulés le poignet. Animation 79%, où sont les zooms, les rotations et les scrollings d'enfer ? L'animation est si sobre. Intérêt 78%, un bon jeu de basket qui aurait pu être génial si sa réalisation avait été à la hauteur de la Neo Geo. Je dois vous dire que jusqu'à présent je n'avais jamais apprécié les jeux de basket, mais Dog Dream m'a séduit. Pourquoi faire un bon jeu quand on a les moyens techniques de faire un jeu d'aimants ? Alors là je dois avouer que je ne piche pas, mais où sont les graphismes superbes ? Où sont les sprites énormes ? Un clone de NBA James à la sauce Neo Geo. Un jeu sympa, surtout à deux, mais qui manque un peu de profondeur par rapport à son modèle. Au final, on constate que si ce jeu manque cruellement d'originalité et de richesse par rapport à NBA James, la qualité de sa réalisation associée à un goût prononcé pour le grand spectacle en font une simulation éclatante et dans un genre bien bourrin. Décevant techniquement et moins profond que NBA James ? Ah bon ? 25 ans plus tard, qu'en est-il ? Critiqué pour ses graphismes dans Console Plus, Dog Dream apparaît pourtant comme un beau jeu aux arrière-plans détaillés, colorés et assez bien animés. Les sprites sont plutôt grands et évoluent sur le terrain avec fluidité. Le fait qu'il y ait deux joueurs de plus sur le terrain que dans NBA James a des avantages mais aussi des inconvénients. Cela rend la lisibilité des matchs parfois laborieuse au début, notamment en défense, mais on finit par s'y faire. Même si on aurait aimé en avoir plus, la demi-douzaine de terrains offre une belle variété d'environnements. Arrière-cours, plages, parcs, ruelles, c'est tout à fait dans l'esprit du basket de rue. Les graphismes forment un tout cohérent dont il se dégage une ambiance underground très réussie. La qualité des musiques mérite aussi d'être mentionnée. Dungrim propose des morceaux hip-hop typiques des années 90 avec une Japan Touch un peu kitsch indéniable. Cela dit, elles sont crédibles et très bien produites avec leur lot d'effets de scratch et de fusion d'instruments. Le son de la balle est très bien reproduite et ce n'est pas un détail pour un jeu de basket. On apprécie aussi les voies digitalisées bien barrées qui, là encore, renforcent le côté arcade du titre. Je ne l'ai pas mentionné, mais Dungrim se présente comme un jeu de basket en 3 vs 3, proposant 10 équipes internationales dans cette version japonaise. Évidemment, chaque équipe a ses propres forces et faiblesses, réparties en 4 catégories. Dunk, 3 points, vitesse et défense. Les commandes sont extrêmement simples et c'est tant mieux. Le jeu n'exploite que 2 boutons, un peu à la manière de Super 7 Kicks 1. En attaque, ils vous servent à tirer ou passer. Et en défense, à sauter ou attraper le ballon des mains de l'adversaire. Les contrôles sont à l'image d'un bon jeu d'arcade, c'est-à-dire rapide et réactif, sans que cela greffe totalement la profondeur du gameplay. Dungrim n'est pas un jeu facile de prime abord. La défense étant assez agressive, et vos adversaires n'hésiteront pas à vous voler le ballon à la moindre inattention de votre part. Ils ne font donc pas hésiter à être mobiles et à battre en retraite si nécessaire afin de vous frayer un chemin dans la défense adverse. Personnellement, je marque souvent aux 3 points, car placer des dunks n'est pas évident vers la fin. Les contres deviennent légion. Un peu frustrant au début, Dungrim finit heureusement par s'apprivoiser avec le temps. A noter la présence d'un super coup qui se charge à chaque point marqué, et qui vous permet, une fois la barre remplie, d'effectuer un super dunk visuellement très réussi. Clairement pensé pour le multijoueur, Dungrim exprime tout son potentiel à deux joueurs. Les parties s'enchaînent sans temps mort, et on n'a qu'une hâte, c'est de prendre sa revanche. Il rejoint en cela d'autres jeux de sport en versus, comme Windjammer ou Dodgeball. En solo, il est sympathique sans plus. Quoi qu'il en soit, le titre de dataiste a réussi le tour de force de me rendre plaisant, un sport que d'habitude je déteste. Il fait clairement partie des indispensables de la Neo Geo pour tous les amateurs de sport arcade. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !